Le suivi médical d'une personne qui est atteinte de l'X fragile est d'abord celui d'une personne ordinaire, tout venant, c'est-à-dire qu'il y a un suivi à l'âge pédiatrique des vaccins, de la croissance, du poids et de la taille en particulier. Sur ce point, on sera attentif chez le nourrisson à avoir une bonne croissance pondérale, une bonne alimentation qui peut être vraiment parasitée par un reflux gastro-osophagien qui peut aussi se manifester par des troubles du sommeil, parfois très pénibles. Chez l'adolescent, chez l'adulte, on sera vigilant à l'inverse à ce qu'il n'y ait pas de surpoids, en particulier du fait qu'il y a parfois un trouble du comportement alimentaire avec une forme de boulimie ou de sensation de satiété qui n'est pas présente et puis avec une tendance à valer un peu tout rond sans mâcher. Et ça, ça s'éduque. C'est vraiment un travail éducatif qui a à faire avec les parents. Sur le plan sensoriel, il faut aussi s'attacher à dépister régulièrement, surtout dans la phase de la petite enfance, des problèmes de baisse d'audition liés à des otites aiguës et à des otites séromuqueuses, donc ces otites chroniques qui peuvent passer inaperçues et qui peuvent diminuer l'audition de 20 ou 30 décibels. Sur le plan visuel, on a aussi plus fréquemment de troubles de réfraction, plutôt astigmatisme ou hypermétropie, avec parfois un strabisme qui nécessite un suivi ophtalmologique particulier. Au niveau digestif, on sera aussi vigilant au transit. Le transit doit être régulé, d'autant qu'avec l'anxiété qui se surajoute, il arrive tout de même dans un quart, à un tiers des cas, qu'il y ait des accidents avec des pertes de sel ou des pertes d'urine du fait du stress et du fait de cette continence qui n'est pas toujours maîtrisée et qui peut être socialement évidemment très compliquée. Mais un certain nombre ont aussi une constipation. Au niveau de la croissance, on vérifiera la position des pieds, puisque les petits nourrissons, puis les enfants, voire les adolescents, peuvent avoir des pieds plats, des pieds plats valgus, qui parfois provoquent une déformation importante. Et pour protéger l'articulation astragalocalcanéenne, il ne faut pas hésiter parfois à mettre des petites coques, trois points anti-valgus, des petites semelles pour stabiliser le pied à la marche. De même, on surveillera la croissance du rachis, en particulier la survenue d'une scoliose, surtout à l'adolescence, quand la croissance est importante, rapide, car c'est là que la déformation peut apparaître le plus vite. Sur le plan cardiaque, il a été longtemps décrit des problèmes de prolapsus de la valve mitrale. En fait, ils sont moins fréquents que décrits initialement, mais c'est par l'auscultation simple, lors de la consultation clinique, surtout chez l'adolescent et le jeune adulte, qu'on sera vigilant à vérifier qu'il n'y a pas un petit clic mésosystolique, et au moindre doute, faire une échographie cardiaque, mais celle-ci n'est pas recommandée de manière systématique. Le reste du suivi, ce sont bien sûr les soins dentaires, les soins courants, comme pour toute personne.